Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'échafaudage pour changer puisque comme vous savez, pour ceux qui ne me suivent pas, je construis une maison individuelle par moi-même et bon là je suis en train de, je suis arrivé au niveau des pignons de la maison et donc je dois maintenant, j'ai besoin d'un échafaudage puisque ce que j'ai utilisé jusqu'à présent c'est à dire les traiteaux de maçons qu'on peut voir ici dans le coin là, en rouge ça m'a permis d'arriver jusqu'au deuxième rang des pignons, comme vous pouvez voir ici et là mais je ne peux pas aller plus haut, donc j'ai un ami qui m'a proposé de me prêter un échafaudage qui permet, paraît-il, d'aller jusqu'au-delà de 5 ou 6 mètres peut-être même mais rapidement j'ai commencé à le monter et très rapidement je me suis rendu compte que ça n'irait pas du tout en fait pour faire de la maçonnerie, c'est beaucoup trop fragile, beaucoup trop léger alors cet échafaudage c'est donc c'est de l'aluminium, il doit peser à lui tout seul c'est vraiment très très léger quoi et à lui tout seul il doit peser peut-être même pas 30 kg et donc ça c'est une partie de plancher, vous voyez, qui est cassée déjà donc ça c'est mon voisin qui me l'a prêté, bon il me l'a prêté mais il m'a vraiment dit qu'il pensait, qu'il trouvait que c'était vraiment pas terrible comme échafaudage il s'en est servi lui pour faire la peinture de sa façade il m'a dit que ça bougeait dans tous les sens quoi et que j'avais intérêt à faire très attention, que c'était extrêmement dangereux effectivement vous voyez, là il y a un petit peu de vent il suffit juste d'un petit courant de verre là pour le faire bouger bon là j'ai pas mis les pieds ni les barres stabilisatrices qui sont là donc ces barres elles viennent se positionner ici, elles viennent se fixer là et elles maintiennent l'échafaudage qui est en alu donc en place mais vous voyez que en fait la hauteur de travail qu'il me faut atteindre c'est quasiment le dernier barreau là-haut voilà c'est environ 4, un petit peu moins de 4 mètres là puisque mon pignon il arrive à 5 mètres de haut et franchement je ne vois pas monter là-haut sur une plateforme aussi légère que ça je pense que c'est n'importe quoi de faire ça pour de la maçonnerie ça va pas du tout quoi, donc mon voisin avait raison, il m'avait prévenu et je vais lui ramener en fait, je vais laisser tomber et je vais être obligé de louer un échafaudage pour la maçonnerie un échafaudage de maçons plus costaud que ça quoi alors louer ou acheter je ne sais pas encore je me retrouve toujours avec le même problème qui se pose encore et toujours qui n'est pas résolu, donc je vais prendre du retard voyez, alors cet échafaudage peut-être il est pas mal pour faire de la peinture ou ce genre de choses, je ne sais pas, il faut voir quoi pour la maçonnerie ça va pas du tout, c'est beaucoup trop léger il paraît qu'on peut, avec cet échafaudage, on peut charger la plateforme là qui se trouve ici et qui est dans un pas très bon état là ça on peut le charger jusqu'à, paraît-il, 150 kg mais moi quand je vois ça, vous voyez, je me dis non, tu ne peux pas travailler avec ça tu vas passer à travers, on prend deux parpaings là ils sont plus lourds, deux parpaings sont plus lourds que l'échafaudage tout entier voilà, alors sachez que si ce genre d'échafaudage, je l'ai vu sur internet c'est un presto, je crois que c'est un truc italien ça vaut quand même 650 euros cet échafaudage donc voilà les amis, nouveau retard dans la construction ça ne change pas quoi voilà, donc abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait comme ça vous aurez des actualités, je vous dirai ce qui se passe par rapport à cet échafaudage et comment je vais m'en sortir et puis si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo si vous avez vous-même déjà utilisé des échafaudages de ce style pour faire de la maçonnerie, dites-le, on peut en discuter pour voir votre manière de voir les choses vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos